Merci. La parole est à la défense de Yang Sari pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Jures. Et, again, good afternoon, sir. Je vous renvoie au document E120. Il s'agit du procès-verbal d'une de vos auditions en date du 27 novembre 2008. Vous pouvez examiner ce document. Je vous laisse le temps de vous attarder sur ce document. Premièrement, j'attire votre attention sur la page suivante en gremer. En anglais, 00242931. Et en français, 00242942. Le Président, M, pouvez-vous répéter le RN en gremer, car il n'a pas été interprété ? La défense, 00242920. En anglais 00242931. Et en français, 00242942. Monsieur, avez-vous trouvé cette page ? Monsieur, je vous serais reconnaissant de retrouver la page en question. Alors, ici, dans une de vos réponses, vous dites, Je n'ai pas d'informations sur l'organigramme du ministère des Affaires étrangères. J'ai oublié les détails, n'ayant pas prêté d'attention particulière à l'organisation du ministère. Je me souviens seulement d'avoir rencontré en 1978 le neveu de Paul Pott, So Hong, qui était en control de la staff du ministère des Affaires étrangères, et qui était peut-être l'adjoint de Yen Sari. Est-ce que vous avez retrouvé ce passage ? Je me représente Lopatien. Monsieur le Président, oui, j'ai trouvé ce passage. Question. Dans la même page, plus haut, vous parlez des principes régissant le travail. Vous dites, je peux toutefois confirmer que selon le principe de travail habituel, avant toute arrestation au ministère des Affaires étrangères, la décision de Yen Sari était nécessaire. Il n'y a eu qu'une seule exception dont j'ai déjà parlé, c'est celle de Chao Seng, qui a été arrêtée sous un faux nom, à l'insu de Yen Sari. Est-ce que vous avez retrouvé ce passage ? Monsieur le Président, oui, je l'ai trouvé. Question. Vous dites, selon les principes de travail habituel. La question est la suivante. Dans les faits, savez-vous de quelle façon l'ont procédé aux arrestations au ministère des Affaires étrangères ? Monsieur le Président, est-ce que l'avocat me parle de l'arrestation général ou de l'arrestation de Chao Seng ? Monsieur le Président, est-ce que l'avocat me parle de l'arrestation général ou de l'arrestation de Chao Seng ? Question de la défense inaudible. Réponse. Beaucoup de gens ont été arrêtés au ministère des Affaires étrangères en Voyesse 21. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Si je comprends bien, vous n'avez pas parlé avec les messagers qui venaient du ministère des Affaires étrangères. Je ne me souviens pas bien. La défense. Bien, bien. Et, vous savez-vous si eux connaissaient la teneur des messages qu'ils venaient remettre ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Mais, lorsque des arrestations étaient faites au ministère des Affaires étrangères, les ordres venaient de Chao Seng puis de Non-Cher. Question. Donc, c'est eux de décider de qui il fallait arrêter. N'est-ce pas ? Réponse. Réponse. Monsieur le Président. Tel était le principe. Je réponds sur le plan des principes. Dans la pratique, je ne peux pas répondre. Est-ce que la défense peut me demander si je dois répondre sur la base des principes ou de la pratique ? Merci d'avoir suivi la question. Je m'intéresse en effet à la pratique. Si je vous ai bien compris, s'agissant du ministère des Affaires étrangères, dans la pratique, vous êtes incapable de donner des informations concrètes sur ce qui se produisait là-bas. Réponse. Monsieur le Président, Le ministère des Affaires étrangères avait beaucoup de travail. Je ne sais même plus qui ramenait les gens à S21. Quelle était la pratique ? Donc, lorsque vous parlez en principe, est-ce que par hasard vous feriez des hypothèses ? Est-ce que vous essayeriez de tirer des conclusions ? Réponse. En général, Je ne tire pas de conclusions. En principe, je ne tire pas de conclusions. J'appuie les réponses sur la ligne politique et sur la pratique. J'appuie les réponses sur la ligne politique et sur la pratique. Question. Vous êtes assis ici aujourd'hui. Vous ne pouvez dire avec aucun degré de certitude en quoi résidait la pratique lorsque quelqu'un était arrêté. Réponse. En général, J'ai vu des arrestations à l'état-major. Les décisions étaient prises par l'état-major. Une fois que la décision a été prise, elle était communiquée à l'échelon inférieur, afin d'être mise en œuvre. Sur le plan des principes, Sun Tsen always sorts concernant les autres documents decisions from Pol Pot. Sun Tsen demandait à Pol Pot de prendre une décision. En principe, Sun Tsen demandait à Pol Pot de décider. Ça, c'est ce qu'il me semble. All right, thank you. Well, maybe, question. I need to be a little more specific. Peut-être dois-je être un peu plus précis. Vous n'avez aucun élément permettant de voir que Yeng Sari était consulté au sujet de quelque arrestation que ce soit. Je n'ai aucun élément dans ce sens. Is there anything that you can point to concretely, concrètement, comment pouvez-vous nous indiquer quelque élément que ce soit qui serait de nature à montrer que, dans les faits, Yeng Sari aurait été informé que quelqu'un allait être envoyé à S21 avant l'arrivée de cette personne? Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que j'ai été informé de ce que vous voulez dire. Vous parlez d'informations qui auraient été reçues avant l'arrivée des gens à S21. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle information parlez-vous? Question. Par exemple, des informations montrant concrètement que Yeng Sari aurait été consulté, qu'il aurait donné son feu vert ou qu'il aurait donné son avis sur une arrestation particulière. Je n'ai pas d'élément de preuve à l'arrivée de ce sens. Et que, comme vous faites dans certains de vos statements, que M. Yeng Sari avait été consulté, ou informé, de l'arrivée avant l'arrivée de quelqu'un qui va aller à S21, avec l'exception d'un individu, avant le transfert de la personne en question S21, avant son arrivée. Ça, c'est une hypothèse de votre part, n'est-ce pas? Réponse. L'interprétation est très mauvaise. Question. Malheureusement, l'interprète de cabine française n'a pas entendu le début de la question, et donc ne peut pas l'interpréter. Vous avez dit que Yeng Sari devait avoir été informé ou devait avoir été consulté concernant l'arrestation de membres du ministère des Affaires étrangères avant le transfert de la personne vers S21. Est-ce que, ce faisant, vous n'avez pas posé une hypothèse? Mr. le Président, Monsieur le Président, tel était le principe. Si Yeng Sari n'était pas à la réunion au comité central, c'est Paul Pote qui décidait, et la décision était donnée à Yeng Sari. Si Yeng Sari était au bureau du comité central, il en était informé. Même si le chef de la division devait être interrogé pour la décision. même le chef de la division devait être interrogé pour la décision. Et could you please show me something concretely, a piece of document, something that would substantiate and support what you've just said to us, how things were in principle and in practice. à savoir comment ça fonctionnait en principe et en pratique. est-ce que ça, dans la salle ? The remaining documents. Réponse. Now let us look at the documents of Long, alias Tewan. Le document de Long, alias Tewan. Il s'agit de lettres adressées à Paul Pote. La cote est la suivante, D93, barres chiffres Romain 3. J'ai apporté des annotations de même que Son Sen. Pour chaque question, Son Sen demandait les commentaires de Paul Pote. Document E3, barres 20. Le document de Hengpik. Ce document traduit ce qu'a écrit Son Sen pour demander les commentaires de Paul Pote. Dans un autre document, Son Sen. Let's stick with that document. One document at a time. I'm entitled to conduct my examination this way, Mr. President. Je suis autorisé à procéder ainsi, parce que le témoin a présenté un exemple. L'accusation. Je n'ai pas d'objection, sauf que la défense a demandé au témoin d'indiquer certains documents, comment les principes étaient appliqués dans la pratique. Le témoin a commencé à être interrompu. Si ce témoin peut donner ces informations sur les autres documents, je n'aurai pas d'objection à soulever. Peut-être que la défense pourrait diviser ça en sous-question. La défense. Je vois que l'accusation... Je vois que l'accusation... Sir, on this particular document, you indicated that it would go from Son Sen to Pol Pot. Show me where in the document that it says that Pol Pot then conferred with Inksari. And then it went back to Son Sen, back to you. So then you could go ahead and execute. Where is that? Your example. Donnez-moi votre exemple. Your Honor, I don't think... L'accusation... Le président interrompt. Witness, please wait. We have the objection from the prosecution. Yes, Mr. Co-prosecutor, you may proceed. The question is a bit misleading. The witness was providing information as to the application of the working principle to the different departments or units, not necessarily to foreign affairs. So I think that question was a bit misleading. I can't seem to win with this prosecutor. My question earlier had to do with Inksari. Specifically mentioned, he then interrupts purposely for no reason. Now he's interrupting again, saying it's misleading. This gentleman chose that document as an example to show that Mr. Inksari was consulted. Now, if that is not the case with this document, perhaps he can point to another document that concretely shows that Mr. Inksari was being consulted. In other words, putting the principle to practice. L'application des principes dans la pratique. Can the gentleman do that? The President, the objection made by the prosecution stands. The Defense Council is advised to make the question succinct so that the witness-winner got confused when it comes to documents, as the document is pertaining to Mr. Inksari or someone else. Il faut indiquer clairement si le document en question concerne Inksari ou quelqu'un d'autre. Apparemment, le même problème ne cesse de se reposer. C'est peut-être une question d'interprétation. C'est peut-être pour ça que le témoin a du mal à répondre. À nouveau, la Défense devrait poser des questions claires, qui ne prête pas à confusion. Il faut qu'on sache bien si on parle de documents en général ou bien de documents portant les annotations de Inksari. Le document que vous venez de montrer comme exemple, Monsieur, est-ce qu'il porte des annotations de la main de Inksari? Monsieur le Président, les trois documents que j'ai mentionnés, Je les ai mentionnés pour montrer que lorsqu'il fallait prendre une décision, Sun Sen demandait l'avis de Pol Pot. C'est ce que j'ai compris de ce qu'a dit l'avocat. Concernant les documents et entrées à Inksari, ça concerne les gens de son département. Mais il n'y a eu aucun document portant les annotations de Inksari. Les documents concernant les gens de son unité, c'était Ping alias Hong. La défense. Je reviens à ma question. Vous dites en pratique. Moi, je vous interroge sur la pratique. Dans la pratique, est-ce qu'il y a un document précis qui montrerait que les principes ont été appliqués au ministère des Affaires étrangères? Est-ce que vous avez un document de ce genre? Si non, je passerai à autre chose. Il y avait des documents. Il y avait des documents de ce genre, mais ce présentant sous différentes formes, la décision de l'arrêtation de Inksari, Sun Sen called me. Il y a eu des documents. Il y avait des documents de ce genre, mais ce présentant sous différentes formes. Les trois documents que j'ai cités, figues, sont mentionnés dans la liste des nouveaux venus. Or, dans la liste, il n'y a pas le nom de Sheng Seng, mais seulement il y a des sources. Question. Pouvez-vous nous indiquer un document, soit établi par Sun Sen, soit par quelqu'un d'autre, et adressé à Inksari, qui lui demanderait son approbation ou qu'il affirmerait que quelqu'un d'un initiales affaires étrangères est allé être transféré à S21? Réponse. Monsieur le Président. Si l'on veut rechercher la vérité, évitons de nous intimider mutuellement. Si l'on veut trouver la vérité, il faudra se référer au document de Hing Peek et Alias Frank. Dans ce document, Sun Sen a fait rapport à Paul Potts concernant un individu que je ne veux pas citer. Je vais devoir faire le témoin. Je pose des questions précises. Comme je l'ai remarqué précédemment, on n'est pas S21. Ce n'est pas le témoin qui commande, qui dit comment on procède. Je pose une question simple. Est-ce que vous pouvez m'indiquer un document précis établi par Sun Sen ou quelqu'un d'autre ? Paul Potts, Nunchia. Et adressé à Inksari l'informant et demandant son approbation. Monsieur le Président, j'ai posé la question au témoin. qu'il réponde. You want to understand he's posed the question to the witness. The President, witness please wait. There's an objection from the prosecution. Remember that there is, when there is an objection from another party, you should wait. You are not to listen to the order by parties, but by the chambers. You are not to understand he's posed a question, but he also cut the witness off. La défense a posé une question, mais elle a interrompu le témoin. En tout cas, dans l'interprétation anglaise, apparemment, la réponse portait vraiment sur la question. Le témoin parlait du document de Hong, et d'après ce qu'on a entendu avant l'interruption en anglais, il ressort que la réponse est portée sur ce document. Mais la défense l'a interrompu. And that's why I object to the second question, and let the witness just finish his answer. My question has nothing to do with that document, which is why I'm reacting. He doesn't get to just talk whatever he wants to talk about. This was quite pointed out in the psychiatric report, how he answers questions. I'm asking a specific question. J'ai le droit d'avoir une réponse. J'ai le droit d'avoir une réponse. Si le témoin ne répond pas, je peux l'interrompre. Le Président, la parole est à l'accusation. Le coprocureur. Monsieur le Président, dans sa dernière série de questions, la défense a demandé au témoin quels étaient les documents qu'ils pouvaient montrer. C'était la question. Et le témoin, lui, a présenté des documents afin de répondre. C'est la défense qui a posé une question ouverte. Quels sont les documents que vous avez ? Maintenant, le témoin doit pouvoir donner des explications. La défense, la question concerne l'application des principes dans la pratique. C'est de ça que nous parlons. Je passe à la suite. Dans le même document. Dans le même document. 00242925. En anglais. 00242936. French. 00242946. Please look at the documents, sir. Look at that page. Where you say, in any case, I never received orders from Inksari, with whom I was never in contact. Those were your words, were they not ? Oui. Vous avez bien dit cela, n'est-ce pas ? Monsieur le Président, ce sont là, effectivement, mes propos. Question. Vous n'avez jamais reçu d'annotations de Inksari par le biais de Son Sen, ou de Pol Pot, ou de Nunchia, en vue, de recueillir davantage d'informations de la part d'une personne en train d'être torturée. Je me réponds à l'opération. Mr. le Président. Réponse. Je n'étais pas en communication verbale mis écrite avec Inksari, en aucune circumstance. Les gens du ministère des Affaires étrangères qui étaient arrêtés. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Dans la pratique, je n'en sais rien. Merci. Enfin, voilà ce qu'on voulait savoir, ce que vous saviez dans la pratique. est-ce que, à votre connaissance, l'Ankar, ça voulait dire Pol Pot ? Enkars ou Pol Pot ? Enkars ou Pol Pot ? Réponse. L'Ankar, c'était Pol Pot ? C'était Pol Pot ? Je me réponds à l'opération. Je me réponds à l'opération. Mr. le Président. Réponse. Monsieur le Président. Quand Son Sen n'était pas là, je l'appelais Ankar. Mais lui-même ne se considérait pas comme l'Ankar. En face de lui, je l'appelais Bang, mon frère. Question. Dans le prétoire ou devant les juges d'instruction, avez-vous dit que Son Sen représentait l'Ankar ? Avez-vous dit que c'était lui qui vous donnait des instructions et que vous rencontriez ? Il m'a dit qu'il dirigeait S21 au nom de l'Ankar. En tant que représentant de l'Ankar, il n'incarnait pas l'Ankar, il représentait l'Ankar. C'était exactement ce que je voulais vous entendre dire. Now, with these annotations that were being put on some of these confessions, des annotations ont été apportées sur certains documents d'aveu. Vous ne pouvez pas dire avec un degré de certitude à qui ont été adressés ces aveux, en dépit des annotations qui y figurent, n'est-ce pas ? Réponse. Il m'est difficile de répondre à cette question difficile. Une fois que vous avez préparé des aveux, vous les envoyez à Son Sen. C'est exact. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Réponse. Avant le 15 août 1977, tous les aveux étaient transmis à Son Sen. Après cette date, j'envoyais tout à l'Ankar. Et après que ces confessions vous ont resté, vous ne savez pas où ces documents vous avez cités, vous ne saviez pas où ils allaient, mis à part Son Sen ou l'Ankar. Réponse. C'est correct. Réponse. C'est exact. Vous ne savez pas quelles discussions auraient pu avoir lieu sur la base de ces discussions, pour autant qu'il y en ait eu des discussions. C'est exact. Réponse. Réponse. En termes concrètes. Tout ce que je savais, c'était le cas d'arrestation de Chu. Et après une analyse, j'ai conclu que pour l'arrestation de Chu, il y a eu une discussion en interne. La question est ceci. Pour dire ceci, vous vous fondez sur ce que Son Sen vous a dit. Ou est-ce que je me trompe? Réponse. Oui. Mon supérieur m'a ordonné de préparer le document et plus tard, mon supérieur m'a dit cela lors d'une réunion, il s'agissait de Son Sen. Trump tribe. C'est correct. C'est exact. All right. And so, in order to verify that information, we need to have Son Sen over here. Pour vérifier cette information, il faudrait que Son Sen soit présent, n'est-ce pas? Réponse. Réponse. If you are trying to search for the truth in this way, it seems it's intangible. All right. Incidentally, were you searching for the truth when you were at S21? En passant, lorsque vous étiez à S21, étiez-vous à la recherche de la vérité? Était-ce l'objet de S21 lorsque vous le dirigiez, la recherche de la vérité? Réponse. Réponse. It is a matter based on the analysis of the people during this generation and of the people during that generation. The court itself can make its own judgments. I'm not asking the court to make a judgment. I'm asking you as head of S21. Question. Mais je vous demande à vous, en tant que directeur de S21, vous receviez des aveux, vous procédiez à des interrogatoires, vous aviez les systèmes chauds, froids de torture. Est-ce que ceci avait pour but de trouver la vérité? Est-ce une procédure ou un processus de recherche de la vérité auquel vous participez? Réponse. 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 J'ai toujours dit, même ces derniers jours, que S21 était une unité dont le but était de remplir une tâche de contre-espionnage. Et donc, au jour d'aujourd'hui, assis ici, en réfléchissant sur ces événements, êtes-vous en mesure de nous dire que vous ne disposiez pas des détails de la manière dont vos supérieurs, ou ceux qui étaient au-dessus de vous, de la manière dont eux opéraient en leur propre sein, entre eux? Est-ce que nous pouvons présenter des choses comme cela? Réponse. Réponse. Votre question est si je ne savais pas comment fonctionnaient mes supérieurs, c'est une question trop générale, je préfère ne pas y répondre. Question, vous l'avez devant vous, D120-00242921. En anglais, 00242932. En français, 00242943. Vous avez le texte devant vous. If you could look at that, here you state, you're saying, you point out to me that if some confessions clearly had comrade Vaughn written on them, whereas others did not, it is probably because not all the confessions of persons from the Ministry of Foreign Affairs were sent to Ingsari. Then you go on to say, in fact, I do not know the details of how the superiors work among themselves. It is possible that in the absence of Ingsari, the confessions were sent to pay, but that is an assumption on my part. So, do you see the words, probably? And assumptions? And possible? You see those? Réponse, possible. Vous voyez tous ces termes. Probablement, possible, supposition. Réponse. Réponse. Oui, je les vois. Réponse. The truth, when you uttered those words. Question. Aha. The word may. Réponse. Le terme. It means it may be true, it may not be true, it means maybe it's true. Qu'est-ce que vous invoquez assez souvent lorsque vous pensez que ce n'est pas nécessaire ou qu'il n'est pas nécessaire ? Donc, supposition, ce terme supposition, qu'est-ce que vous entendez par supposition ? Le Président, attendez, témoin, l'accusation. Monsieur le Président, je fais objection à cette question car par l'hypothèse que le témoin essayait d'éviter de répondre directement à une question. Or, cette hypothèse ne peut pas être formulée sur la base des réponses. Donc, je demande que cette question soit retirée, et que l'on pose la question simplement, plutôt que de tenter une opinion, le pourquoi ou le pourquoi pas. Il n'y a aucun fondement pour qu'il n'y a aucun fondement pour qu'il n'y a aucun fondement. de Yank Sari, on est envoyé des confessions à pain. Mais ce n'est qu'une supposition de ma part. Est-ce qu'il n'agit pas là ? 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 Tomada Kassman ? Réponse. Réponse. Normally, an assumption is simply an assumption. Une hypothèse, normalement, ça n'est rien de plus qu'une hypothèse. Mais bien entendu, certaines hypothèses sont parfois basées sur certains faits ou certains événements. OK. Let's look at document D-121. Alors, passons au D-121. Document D-121. Je vais vous demander de examiner la cote Kmer 0-0-0-2-4-4-2-3-5. Anglais, 0-0-2-4-2-4-2-3-5. Anglais, 0-0-2-4-4-2-4-2. Français, 0-0-2-4-4-2-4-2-4-8. And, for the record, this is one of your other interviews on the 28th of November 2008. And in it, you're discussing NAT. And you say, it was under these circumstances that NAT was transferred to the Ministry of Foreign Affairs. I assume that the arrest must have necessarily been decided after consulting Yeng Sarri. Do you see that, sir? Or you say, I assume. Or you say, I suppose. or you say, I suppose. Est-ce que vous voyez le passage où vous dites, je suppose que l'arrestation a nécessairement été décidée en concertation avec Yank Sarri. Est-ce que vous voyez ce passage ? Il s'agit de 00244-235. Est-ce que vous voyez ce passage ? Can I call you ? Réponse, oui, je le vois. Et vous maintenez votre réponse. Oui, je persiste dans ma déclaration. Donc, lorsque vous supposez quelque chose, est-ce que vous n'êtes pas en train de tirer une conclusion ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité que vos suppositions puissent être erronées ? Réponse, oui, bien sûr. Il pourrait être erronées dans un ou deux cas, mais en général, elles sont correctes. J'ai bien compris. Donc, lorsque vous faites des suppositions, vous, camarade Deuc, en général, à l'exception d'une ou deux occasions, vous ne vous trompez jamais. Votre question semble tourner en rond. et je refuse de continuer à répondre à cette question. Question, très bien. Je vais vous parler d'autre chose très brièvement. Cela part sur les enfants, au sujet desquels vous avez fait des commentaires, sauvés par Yeng Sari. Avez-vous souvenir d'avoir fait des commentaires concernant ces événements ? Réponse. Il s'agit là d'une question nouvelle qui n'a rien à voir avec les aveux des personnes que le Parti décidait d'arrêter. Bien entendu, lorsque vous faites référence aux enfants, je m'en souviens, mais c'est une question nouvelle. Si vous voulez réappeler cela dans votre question antérieure, alors je n'ai pas eu de réponse. J'allais passer à une autre intervention, c'était d'une phase transitoire. Donc nous passons à un nouveau sujet. Êtes-vous prêt à discuter de cette question ou s'agit-il d'un autre point sur lequel vous refusez de témoigner ? Réponse. En fait, je n'ai pas l'intention de refuser de répondre à votre question, mais il faut bien voir le fondement des questions. Sur la question des enfants, je maintiens les faits en ce qui concerne les enfants. C'est ma compréhension des choses et que vous avez appris cela en 1990. C'est exact. C'est exact. Donc, au moment des événements, vous n'étiez pas au courant qu'ils s'étaient produits. J'aimerais pas... Réponse. Réponse. Prévisement, je n'étais pas au courant de cette question. Non, antérieurement, je n'étais pas au courant de cette question. Le fait que Sun Sen, Nunchia, Peng ou quelqu'un d'autre vous ait donné des informations sur ces événements. Vous n'aviez aucun souvenir de cela. Mais... N'étant qu'enfin, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Non, je dois dire, ce n'est pas... Ce n'est qu'en 1990 que j'ai appris cela et personne ne m'en a parlé avant. Et donc, j'en conclue... Que M. Yingsari a sauvé ses enfants, la manière dont il a sauvé ses enfants, c'est une question au sujet de laquelle vous n'avez aucune information. Et c'est exact. Réponse. Je n'étais pas au courant de cela. Par exemple, vous ne savez pas si M. Yingsari a émis une objection à un ordre donné par Pol Pot ou qui que ce soit d'autre. Réponse. Comme je l'ai dit, je n'étais pas au courant de cela. Question. Tout commentaire que vous auriez pu faire à cet égard serait basé, dès lors, sur des suppositions que vous auriez faites. Réponse. Le Président, le témoin attendait. Les avocats de la partie civile, vous avez la parole. Your Honours, I do realize that it is late in the day and that Mr. Carnavas might well be running out of time, but Judge Cartwright did clarify this morning that non-leaning questions need to be asked. There's a good reason for that. And we've been sitting here listening to Mr. Carnavas ask a whole bunch of leading questions. Now, I think that Mr. Carnavas needs to be reminded that he needs to ask a whole bunch of leading questions and he needs to reframe his questions in a way that the answers are coming directly from the witness and not from him. Sir, if you were not aware of those facts and the circumstances under which these children were saying, were you in a position to then give details about Mr. Inksari's involvement and how those children were saying? furent sauvés. Réponse? You may say there was my gut feeling of my personal shame. miscérale and sujet de honte. Pour moi, les enfants de Kikundun ont été gardés par Yingsaril Kamar and Nath and another ont survécu. Quant à moi, je n'ai pas osé demander à l'encart de créer, par exemple, un orphelinat sur la base de mon expérience à M13. Bien entendu, j'avais honte pour moi-même face à ce geste noble de Yingsari. Mais néanmoins, on a vu qu'il y avait des lacunes dans les principes. Les enfants de Kikundun ont survécu, les enfants de Netapol ont survécu, l'enfant d'une autre personne a également survécu. Et donc, le principe de l'arrestation des parents avec les enfants était en fait pratique courante pour des centaines de milliers de personnes. Mais il y avait des exceptions et certains enfants, dont ceux que j'ai mentionnés auparavant, ont été épargnés. Donc, oui, il s'agit là d'un des rares cas à s'être produit au cours de cette pratique. Donc, le principe n'était pas appliqué de manière totalement parfaite. Mais en ce qui concerne ces enfants dont Yingsari a pris soin, j'ai moi-même eu honte de moi en avoir pas fait la même chose, bien entendu. Je n'ai pas présumé d'être honteux, mais je ressentais cette honte en ce qui concerne M. Yingsari et le fait de savoir s'il avait participé ou s'il avait été impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'arrestation des parents de ses enfants, vous n'avez pas d'informations non plus. Réponse. Réponse. J'ai beaucoup de mal à répondre à vos questions répétitives. En principe, il devait être au courant si vous continuez à répéter votre question de cette manière. Je vais refuser de répondre en ce qui concerne les enfants. Oui, j'ai eu honte de moi-même par rapport à ce qui a été fait par Yingsari. Si vous dites en principe, et là, je reviens à la pratique. C'est vous qui avez indiqué que vous étiez dans une position privilégiée avec access à Sonsen et Nunchéa qui vous parlaient des gens qui arrivaient chez vous qui vous demandaient de fournir des compléments d'informations au cours des entretiens avec Sonsen ou Nunchéa ont-ils à un moment quelconque dit que Yingsari avait été impliqué dans l'arrestation de ses enfants? Oui, j'ai déjà indiqué qu'en principe, il avait dû être impliqué soit par le biais d'une réunion qui avait été informée par après à part une fois où il n'était pas présent. Donc, il n'y a aucun élément de preuve nous permettant de conclure qu'il était présent ou pas présent en principe, il aurait dû être présent et si vous continuez à me redemander la même chose, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous répondre et je vais arrêter de répondre à vos questions. Nous allons continuer. Changeons de sujet. versus the practice. Nous allons laisser de côté E78 et là je me réfère à des passages où l'accusation a indiqué concrètement que votre crédibilité était faible et où ils ont répété à plusieurs reprises que vous manquiez de crédibilité et ceci a été dit en termes concrets dans les conclusions finales datées du 29 novembre 2009. Après avoir entendu votre témoignage, les procureurs eux-mêmes ont indiqué et je vais lire certains des paragraphes en question pour l'accusation. J'aimerais pouvoir au moins donner le numéro des paragraphes le président. L'accusation, pouvez-vous vous donner les moyens qui étaient votre objection à la défense? Veuillez attendre que l'objection ait été formulée et attendez que les interprètes aient terminé d'interpréter. Si deux parties s'expriment en même temps, l'interprétation devient impossible. L'objection est basée sur le fait que ça n'a pas de pertinence à l'avis des procureurs sur le témoignage du témoin lors de son propre procès. Si la défense a des allégations précises à formuler, qu'elle les formule, mais demander au témoin de faire des commentaires sur l'avis qu'avaient les procureurs au sujet d'une partie de son témoignage n'a pas de pertinence sert à son argumentaire et de même qu'il n'était pas approprié de porter un jugement sur la manière de procéder ou les avis émis par les juges d'instruction. Les questions doivent être posées. Il ne s'agit pas de lui demander ce qu'il pense de l'avis d'un tiers. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à Monsieur Smith que la semaine passée et il a dit donner des exemples. Eh bien, je cite des exemples. Paragraph 182, le paragraphe 176, le paragraphe 199, le paragraphe 220, le paragraphe 425, le paragraphe 426. Le Président, le Conseil pour la Défense, pouvez-vous répéter les numéros de paragraphe parce que votre rythme de lecture est tellement rapide qu'il n'y a pas d'interprétation, même en français. Je m'excuse, Dimitri Carnada, c'est dans ses conclusions finales. L'accusation a clairement signifié qu'à son avis, Deuc Montaigne, on retrouve ici dans les paragraphes 123, 162, 176, 199, 425, 426, 433, 440, et 482. Il s'agit là de circonstances concrètes où l'accusation membre du ministère public vous demandait de conclure que Deuc, lors de son témoignage, en fait, était malhonnête ou en tout cas économique et du point de vue de la vérité. vous m'avez dit la semaine dernière qu'il fallait avoir des détails spécifiques. Je vais donc fournir des détails spécifiques. Le Président, la parole est au co-procureur international. procéder. Le Président, vous demandez juste à la défense de présenter les faits aux témoins plutôt que de lui présenter le point de vue de telle personne concernant l'honnêteté de ses propos, rien d'autre. La défense. Je vois qu'il est 16 heures, je peux le faire en 5 ou 10 minutes. Soyez sûr que ce sera ma dernière question. À moins que je le fasse demain matin. Je pourrais peut-être citer un ou deux cas. Il y en a beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, la parole est à la juge Court Wright pour répondre à l'objection soulevée par l'accusation ainsi qu'à la réplique de la défense. Concernant une éventuelle prolongation du temps d'interrogatoire de la défense de Yeng Sari afin de pouvoir acheter cet après-midi. La juge Court Wright. Merci, Monsieur le Président. La Chambre retient l'objection du coprocureur. Selon moi, l'avocat de Yeng Sari comprend la raison de cette décision. Ça revient exactement à demander aux témoins de faire des commentaires sur le point du juge d'instruction et de la Chambre. La défense peut lui présenter certaines allégations. Nous avons pris note du numéro des paragraphes que vous avez cité deux fois. Limitez-vous à un ou deux exemples. la défense. Ça a été une longue journée, une journée assez arbre. Je vais prendre le paragraphe 425. C'est le document E78. Ma question est la suivante. Doik, pourrait-on dire qu'à de nombreuses reprises pendant votre procès, quand on vous a mis face au pouvoir qui avait été le vôtre, vous avez donné des réponses incomplètes, évasives ou de nature à induire en erreur. pourriez-vous s'il vous plaît répondre à cette question? J'ai fait de mon mieux pour répondre aux questions qui m'étaient posées. J'ai voulu répondre de façon sincère. bien entendu, chacun pourra se faire un avis, mais au bout du compte, c'est à la chambre de rendre un jugement. Nous allons tous être jugés par la nation et par le monde au bout du compte. Voilà ce que je veux répondre brièvement. question. Avez-vous refusé de dire toute la vérité? Réponse. Je pense n'avoir jamais refusé de dire la vérité. La question est de savoir si la personne qui pose la question n'a pas déjà un avis préconçu sur la véracité de la réponse. Mais pour ma part, je dirais que mes réponses sont véridiques. Question. quand vous avez été entendu par les juges d'instruction ou par les coprocureurs, est-ce que vous avez toujours dit la vérité? Réponse. On m'a posé des centaines de questions. Si vous formulez votre question ainsi, je ne peux pas répondre. M. le Président, je l'ai terminé avec mon contraintérogatoire. Je l'ai rendu compact compte tenu du temps dont je disposais à l'avenir avec un témoin de cette importance. J'espère ne plus avoir à me trouver dans cette situation où je dois poser des questions qui parfois sont orientées. J'espère qu'à l'avenir, nous aurons plus de l'attitude. en l'espèce, c'était juste avant la réponse judiciaire. Mes excuses, j'ai parfois mis votre patience à rude preuve. M. le Président, au nom de la défense de Yeng Sari, M. Ang Oudong, moi-même, nous tenons à vous remercier d'être venu. M. le Président, M. le Président, merci pour vos remarques. Maître, merci pour vos observations. Pour ce qui est du temps accordé aux uns et aux autres, des informations sur le calendrier vous ont été données. Il y a eu une réunion organisée vendredi avec le juriste hors classe. Nous avons donc essayé dans la mesure du possible de faire droit aux demandes déposées par les parties concernant le temps d'interrogatoire mis à leur disposition. Aujourd'hui, vous avez demandé du temps supplémentaire et cette demande est acceptée. Pourriez-vous dire plus précisément de combien de temps vous avez besoin en vue de dire à la Chambre exactement en quoi consiste votre demande ? Si vous demandez plus de temps, veuillez l'indiquer car cela peut avoir des répercussions sur le programme des audiences. Bien entendu, chacun fait au mieux pour accélérer le cours de la procédure. Il existe bien sûr des impératifs de respect de la procédure et d'équité. La parole est à l'accusation. L'accusation. Brièvement, je voudrais parler du cas où une partie présente sa position à un témoin. Les juges ont dit que ce tribunal ne suivait pas intégralement la pratique du TPI ou d'autres tribunaux internationaux. mais un des principes soulevés par la défense de Yank Sarri c'est que s'il y a contradiction entre la position de la défense et la teneur de la déposition du témoin, le point de vue de la défense doit être présenté au témoin pour voir celui-ci est d'accord pour ce qui est de la déposition du présent témoin. J'ai une question à poser à la défense de Yank Sarri. Je poserai la question aujourd'hui ou demain. Je crois que cela aidera les juges à se prononcer. Ma question est la suivante. si la défense considère que c'est un principe que les chefs de section étaient avertis pendant la période du conflit démocratique pour que ceux-ci soient faits à la présence d'ennemis dans leur département et aussi pour qu'ils puissent en déjeuner d'arrestation. Je demanderai à la défense de poser cette question au témoin. Pour toute évidence, le témoin dit qu'il ne savait pas avec certitude si une arrestation dans tel ou tel bureau avait été à Yank Sarri mais il a dit que c'était un principe de travail et si tel le cas, nous vous donnions que la question soit posée au témoin aujourd'hui ou demain. Ainsi, les juges auront une réponse directe que le prosecution va être putting forward à la fin de la fin. c'est en rapport avec ce que vont dire les co-procureurs à la fin de la fin. if I may be heard a couple of matters. First, I object to priming the witness. This could have been made outside his presence. By making that speech, that closing argument, I believe of how to answer whether to ask a question and how he should answer is utterly improper. We need to decide what is the procedure. Is it a procedure of convenience? Whenever we like it, it's the ICTY. When we don't like it, it's the French. When we don't like it, it's a hybrid. When we don't like it, we just make it up. which procedure are we using? Secondly, if the prosecution wishes to ask a question, they can do so. They can't have it both ways. I find this really abhorrent of making such a statement in front of a witness prior to other parties having an opportunity to cross-examine the witness. This is improper and I don't need instructions from the prosecution or from the bench. And by the way, Mr. President, I asked for two days and then I asked for additional 10 minutes. So it wasn't as if I had miscalculated. If anything, I tried to accommodate the other team. But in the future, if I'm going to be punished for accommodating, so obviously, I will take up all of the time that I'm requesting. I don't think it's proper, but I think to suggest that somehow I miscalculated and that I should benefit is incorrect. I asked for two days, I said I would try to get it in one, I did it in one day, I did it in one day, I did it in 10 minutes and 10 minutes. With all the interruptions. I think that's pretty good under the circumstances. I think that's pretty good that's pretty good. There were no way And I said I would try to push myself to sell my team for all the other but I'm not certain that I'm not sure what I'm doing is that I'm not sure I'm not sure Le Président, merci à l'avocat de la Défense. Merci aussi aux témoins pour sa déposition. Le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront demain matin à 9h. D'après le programme des audiences, demain, la parole sera donnée à l'équipe de Défense de Kyo Sampan qui pourra interroger le témoin Kangekiu Elias-Duc, agent de sécurité. Veuillez conduire le témoin au centre de détention et le ramener dans le prétoire demain matin avant 9h. Veuillez aussi conduire les trois accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire avant 9h demain matin. L'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada